Bonjour tout le monde, c'est Julien Derrico, votre réalisateur de projets en immobilier. Je suis basé à Chapelle-laire-les-Monts, je travaille dans tout le Carollo et le Louviérois. Je vous partage au quotidien mes anecdotes, conseils, astuces pour vous aider à performer demain sur le marché de la transaction immobilière. Aujourd'hui, on aborde le quatrième épisode de comment réaliser au mieux sa visite de maison. On avait vu dans les épisodes précédents d'arriver à l'avance, de se positionner devant son bâtiment pendant quelques minutes pour en percevoir les éléments importants, d'utiliser une checklist pour ne rien oublier, de vérifier l'état du bâtiment en abordant celui-ci selon cinq postes, toiture, châssis, chauffage, électricité, définition générale, en même temps d'analyser les PEB, attestations électriques, ça allait ensemble, et les deux derniers, c'était de vérifier l'état des deux pièces qui sont certainement celles qui vous donnent le plus d'informations, la cave et le grenier. Alors, aujourd'hui, on attaque avec, après avoir fait le tour de son bâtiment finalement, et d'en avoir relevé comme ça les postes importants, ce qu'il faut faire attention, c'est aux différents éléments qui peuvent avoir justement une incidence sur la santé de votre bâtisse. Alors, à mon sens, il y a deux, trois choses où il faut avoir l'œil attentif. C'est un, regarder au niveau des fissures. Est-ce que votre bâtiment est marqué ou pas par des fissures ? Je ne vous parle pas de la petite lézarde, du plafonnage qui a été refait sur une vieille fermette ou une maison de maître, et que vous y voyez une petite fissure. Voilà, ce n'est pas de ça dont je vous parle. Je ne vous parle pas de la petite fissure non plus, de la villa qui vient de se positionner, parce que construite sur ces cinq dernières années, et que tout ça se stabilise. Je vous parle de fissures graves, vraiment de quelque chose qui vous fait peur, et où il faut avoir le regard d'un professionnel pour justement vous rassurer, parce que peut-être qu'elle existe depuis 40 ans et qu'elle ne bouge plus depuis ce temps-là. Et donc, tout ça est vraiment à leur apprendre à la pincette, avec le conseil de quelqu'un d'aviser. Deuxième point qui fait souvent peur aux acquéreurs, c'est l'humidité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est sur beaucoup de bouche, qui est dans la crainte. Voilà, on perçoit ça en visite chez bon nombre de candidats. Et bon, c'est vrai que ça peut être grave, mais l'humidité, c'est surtout de savoir finalement d'où elle provient. Est-ce que c'est de l'ascensionnel ? Est-ce qu'on est sur une rupture de canalisation ? A-t-on un problème au niveau de son couvrage de sa toiture ? Voilà, il y a toujours la raison qui explique le pourquoi du comment. Est-ce qu'il y avait une citerne d'eau de pluie où l'antidébordement ne fonctionne plus ? Il y a souvent à approfondir la question pour mettre le doigt justement sur la cause et résoudre le souci. Et franchement, je n'ai pas encore vu de bâtiment où on n'arrivait pas à résoudre le souci. Ça demande parfois un coût important en travaux, de l'injection, de produits genre résineux, de mise en place de coaltars, d'endus bitumeux ou d'indibas, d'une membrane comme ça qui va créer une barrière d'étanchéité. Mais au final, on peut toujours trouver une solution, un cuvelage de cave, etc. J'en passe et des meilleurs. Je vous dis ça sans être professionnel de la construction. Mais pour avoir entendu bon nombre d'entre eux, finalement, on arrive vite. La ventilation aussi d'un bâtiment peut créer un problème d'humidité. Enfin, la non-ventilation de celui-ci peut amener de la moisissure, etc. Et donc, encore une fois, il est bon de se faire conseiller par quelqu'un qui est un spécialiste de la question. Et vous verrez qu'ils trouvent finalement souvent, ils mettent souvent le doigt sur la cause et que c'est réparable, tout simplement. Donc, fissures, humidité. L'amiante est quelque chose qui... L'attestation amiante existe en Flandre depuis quelques mois. Elle est obligatoire aussi pour bon nombre de ventes en France. Chez nous, en Wallonie, ce n'est pas encore le cas. Mais voilà, ça ne tardera pas à venir. Ce qui est certain, c'est que bon nombre de nos bâtiments en ont, que ce soit au niveau des revêtements de certaines toitures ou au niveau du coffrage qui a été fait autour de tuyaux pour isoler ceux-ci, tout ce qui est dans les caves et qui entourent les tuyaux d'eau sont potentiellement amiantés, en tout cas si c'est d'un bâtiment d'une certaine génération. Et donc, tout ça a une incidence sur ce que vous en ferez après acquisition parce que les travaux, l'enlèvement de ces matériaux, la mise en conteneur aura un coût complémentaire non négligeable. Et donc, il est intéressant de pouvoir en prendre connaissance. On entend souvent parler de mérule dans l'immobilier. Je dirais que j'étends ça aux champignons en règle générale, aux problèmes de boiserie. On peut aller jusqu'à la termite, une attestation, un diagnostic qui existe en France et pas chez nous encore. Mais tout ça est à analyser. Ce n'est pas toujours évident, mais pourtant, il faut avoir à l'esprit le fait que tes bâtiments peuvent avoir cette pathologie et donc que la tartine ne tombe pas du côté de la confiture et que ce soit pour vous qu'il y ait ce beau cadeau lors de l'acquisition immobilière que vous ferez. Donc, fissures, humidité, amiantes, mérule, termites, tout ça sont des points pour lesquels il n'existe pas encore de diagnostic obligatoire en Wallonie et pourtant qui peuvent avoir leur incidence et donc à garder à l'esprit. Il existe un certificat qui s'appelle le Certibo obligatoire pour toute vente de nouvelles constructions. Il n'est pas encore applicable au marché des maisons de seconde main, mais il parle quand même de quelque chose d'important qui est l'eau dans un bâti. Et donc, son raccordement à l'égout ou pas, le fait qu'il y ait une citerne d'eau de pluie dans un bâti ou pas, le fait qu'il y ait une source, qu'il y ait un puissard, une croix de Saint-André, j'étends en parlant du domaine de l'eau dans une maison, sont aussi des éléments très importants dont il est bon d'avoir connaissance avant de se lancer dans l'achat. Voilà, j'espère que tous ces points vous auront en tout cas donné matière à réflexion et au plaisir de vous donner d'autres conseils. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501